Je suis maître de Canada, l'un des avocats de conseil, le professeur Lassam Blanda, le professeur Lassam Blanda, l'un des avocats de conseil, le professeur Lassam Blanda. Le professeur Lassam Blanda, l'un des avocats de conseil, le professeur Lassam Blanda, l'un des avocats de conseil, le professeur Lassam Blanda, l'un des avocats de conseil, 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 l'un des avocats de conseil. et retracer les choses dans leur contexte. Je rappelle que, comme je l'ai dit au début, qu'il ne s'agit pas d'un point de presse, ce qui veut dire tout simplement que nous n'allons pas procéder à un exercice habituel de questions-réponses. Maître Lowe va avoir fait sa communication et je crois qu'à la fin, il appartiendra à chacun des médias ici présents de pouvoir les diffuser comme tels, sans trop commenter. Parce que ce qui sera diffusé sera justement ce qui sera dit par l'avocat qui a été délégué pour faire ce exercice. Sans perdre trop de temps, je vais donc demander à Maître Canada Lowe de faire sa communication par rapport au sujet qu'il nous a dit. Pour l'introduction que vous avez faite, il ne servira plus à rien de me présenter parce que vous l'avez fait si bonnement. et sans plus tarder, nous allons commencer notre communication. Mais je ne veux pas manquer de réitérer mes remerciements à la presse, à vous tous qui êtes venus sur notre invitation, parce que nous savons que la presse, autant que tous les chevaliers de la plume, sont toujours à l'afflux de l'information. Et vous en avez beaucoup. Voilà pourquoi je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Au juste et au fait, il est une actualité que le professeur Vincent Loukanda Mwamba est suspendu par son Excellence Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpanda Kebangu. Mais autant que l'opinion, tant nationale qu'internationale, a été informée curieusement par son Excellence, Monsieur le ministre lui-même, en date du samedi, 9 octobre dernier, il est passé sur les antennes de la RTNC, un média officiel et étatique. Et vous le savez aussi bien que moi, qu'il a parlé d'un détournement d'un montant inisant de 504 millions de dollars américains qui sont, selon lui, détournés par le professeur Vincent Loukanda. Et pour votre mémoire fidèle, le professeur Vincent a été nommé commissaire général à l'énergie atomique en date du 5 mai 2011 par une ordonnance présidentielle. Quand je donne cette date-là du 5 mai 2011, c'est une date qui fait qu'il est pris officiellement en fonction du conseil général. Mais nous avons entendu à travers les médias, relayés à travers tout le monde antique, les réseaux sociaux, parler de ce que le prof Vincent Loukanda a détourné cette somme de 504 millions de dollars américains en 14 ans. Simple mathématique fait la chronologie nommée en 2011. Nous sommes en 2021. Donc, du point de vue de la chronologie, les profs n'est pas à la tête du centre nucléaire depuis 14 ans. C'est depuis 10 ans. au sujet des sommes, je vais vous donner quelques faits sommairement. Il est suspendu jeudi, 6 octobre dernier. On lui propose une cérémonie de remise et reprise en date du vendredi, c'est-à-dire le juge suivant. Mais pour un léger retard, l'on a forcé le bureau du commissaire général pour imposer, installer l'interméaire désigné par son excellence sur M. le ministre. Et vous comprenez avec quelle allure samedi, c'est toujours le juge suivant, le ministre passe sur les antennes de la RTC pour imputer publiquement le détournement de cette somme à charge de notre client, le professeur. Alors, l'opinion intellectuelle se pose la question du savoir. L'interméaire est installé en date du vendredi, 8, et 9, et bien voilà, l'imputation du détournement de cette somme. Donc, c'est en disant combien de temps on a pioché, trouvé la preuve de ce qu'on aurait détourné cette somme. C'est seulement gravissime et nous nous sommes dit quand nous nous appelons à l'excellence M. le ministre à la recherche scientifique, innovation, technologique, c'est-à-dire que c'est un homme édite. Avec tout le respect que l'on doit, nous ne pensons pas qu'il puisse venir dans un média d'État déclarer des choses des montants. C'est comme ça que le professeur Vincent qui est suspendu sous réserve de voie de recours qui pourra exister, nous a demandé de pouvoir vous apporter à vous, organe de presse, la vérité que lui détient au regard de la démonstration de ce que nous vous donnons. Il y gère l'Ocumus ministériat général à l'énergie atomique. Nous nous sommes demandés si, en dix ans, la somme de 504 millions de dollars peut être comme étant détournée quand on détourne, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sommes qui sont restées. Ça, c'est ce qui est détourné. Alors, par jour, par année, le centre produit, combien. Ça, c'est la première curiosité. Nous n'allons pas aller dans les détails. Cependant, il faut vous avouer que son excellent soumis sur le ministre à la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangu a diligenté un audit. C'est de plein droit. Et le professeur qui était, en principe, celui qui devrait être audité dans sa question, a réalisé, a estimé que la délégation des auditeurs avait en son sein deux personnes que lui a pensé bon de pouvoir recuser. C'est un bon droit. C'est pas qu'il a refusé l'audite, mais il a dit je suis disposé, mais seulement si cette équipe elle pouvait être récomposée auprès de moi. Très cher journaliste, jusqu'aujourd'hui, l'audite sera fait parce que ce n'était pas encore fait. Mais alors, d'où est-ce qu'on a tiré la conclusion des sommes détournées ? Nous prenons en compte que le centre existe depuis que nous n'avions pas encore été à l'université, pour certains d'entre nous. mais de bonne mémoire, le professeur Malou a conié à son âge sous la Deuxième République, aïe à diriger ce centre. Déclaration de son excellence, M. le ministre actuel à la recherche scientifique et innovation technologique, se souvenant de ce qui lui passait quand il étudiait, comme nous tous, à la colline inspirée, quand il y quitte l'Ivoulou ou Mbanzalem pour aller à l'université, il y avait un raccourci qu'on pensait par le centre nucléaire. Et son excellence, M. le ministre a dit publiquement qu'on nous faisait peur pour dire attention, ici c'est le centre nucléaire, ça risque de chambouler, ça risque de danger et il dit que là, il n'y a rien. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors que, en réalité, c'est un centre nucléaire. En réalité, il existe au sein de ce centre deux réacteurs turbo. et nous, nous aussi, nous le disons parce que la RDC en activité nucléaire n'est pas le seul pays au monde. Il existe une agence internationale à l'énergie atomique. Cette agence internationale a fait des inspections, a vérifié et a reconnu qu'il y a l'existence de deux réacteurs nucléaires chez nous, ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, s'il faut faire même une petite leçon d'histoire, en Afrique centrale, autrefois, il n'y a que la RDC qui avait l'unique centre à partir duquel on pouvait craindre que tout puisse être si ce n'est pas bien géré. Mais alors aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y a rien au centre, cela est extrêmement gravissime. Alors que la communauté internationale a reconnu l'existence. Alors que le professeur, depuis qu'il est à la tête du commissariat général à l'énergie atomique, a réalisé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous avons entendu de la bouche de l'autorité de tutelle de son excellent monsieur le ministre à l'échelle scientifique et d'innovation José Mpandakabangou ? Depuis qu'il est là, le professeur Vincent Loukanda n'a rien fait pour dire en termes de bilan, il n'a rien fait. Mais, et bien, c'est la comparaison où le style et l'hyperbole est gravissime en disant que même il n'y a pas une couche de peinture. comme pour démontrer qu'absolument rien n'est fait. Mais ceux qui visitent le centre savent à quel état le centre se trouve aujourd'hui. Ceux qui sont à même de pouvoir entrer à l'intérieur du centre savent que le centre nucléaire de Kinshasa, autrement dénommé le commissariat général à l'énergie atomique, est équipé des laboratoires modernes et le personnel qui y travaille est content de pouvoir évrir dans un cadre technologiquement et avec des appareils modernes. Donc, nous nous disons selon l'adage quand on veut noyer son chien on l'accuse de rage. Nous avons tout le respect à son excellence monsieur le ministre et le commissaire général professeur nommé aujourd'hui suspendu est étonné de voir avec quelle gravité tout cela a été débuté. Mais dans tout ça, parce que quand nous parlons, nous faisons notre communication, nous nous adressons à un parterre de journalistes et l'opinion tant nationale qu'internationale est composée de cerveaux, des intellectuels de valeurs qui peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en RDC en général et spécialement au centre nucléaire de Kinshasa. Quel est le problème ? Quel est le mobile ? La pomme de discorde entre le ministre qui est l'autorité des titels et le commissaire qui est le mandataire désigné à la tête de cette institution, nous disons de ce service quel est le problème ? Nous pensons qu'il y a lieu de dire la vérité pour contribuer à un certain niveau à la vision du chef de l'État qui a fait la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille. Et parmi les antivaleurs dont le président de la République ne veut plus jamais entendre le Congo, nous savons que ça va venir petit à petit, c'est notamment la corruption. Nous avons appris que tous les prédécesseurs à la tête de ces ministères et c'est vérifiable ont tué à dirigeanté des missions d'audit au centre. Mais lorsqu'aujourd'hui on confirme qu'il y a détournement, cela signifie à contrario que tous les prédécesseurs à la tête de ces ministères-là ont tué dans la poche du commissaire général. Vraiment, s'il faut faire la continuité des services publics et de l'État, il faut jeter le pauvre sur tous ceux qui ont précédé dans les postes. Nous pensons que ce n'est pas comme ça. Le professeur Vincent Loukanda par ma bouche autorisée, ma qualité de conseil pense que ce n'est pas correct. Parce que les documents existent, les prédéces existent. Donc, je répondais à la question de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la pompe des discords. Il faut vous avouer que le professeur Vincent Loukanda Mwamba, commissaire général à l'énergie atomique, a commis selon sa hiérarchie plusieurs réfléchies. Mais que je m'en vais vous résumer en deux essentiellement pour faire la cause de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Et la cause de ce qu'il y a aujourd'hui, la première raison de tout ce que vous voyez à travers les médias, la télé, est que dans la gestion de ce centre-là, il a été demandé au professeur Vincent Loukanda Mwamba, commissaire à l'énergie atomique, de pouvoir verser de l'argent dans le cadre de la quotité qui devrait revenir au fonctionnement du ministère dans un compte personnel et privé du ministère. Nous avons le prof. Nous n'allons pas les brandir ici parce que ce n'est pas la presse qui va devoir trancher sur la véracité. Et quand le prof s'est rendu compte qu'il est inadmissible politiquement et administrativement que l'on puisse quitter le trésor public pour qu'on aille éloger certains fonds dans un compte privé et c'est ça le point de départ. Ce n'est qu'un exemple ou un élément de ce qui fait le problème. C'est l'argent du trésor public. Et nous, nous sommes heureux que le président de la République ait activé l'inspection générale des finances qui va auditer et le ministère dans sa gestion et le commissariat général à l'énergie atomique dans sa gestion. C'est un service de la présidence de la République. Mais j'étais en train de dire, ça c'est un exemple qui a fait qui a débordé la base, mais le deuxième exemple, élément ou comme qui dirait pour vous-même la deuxième est cause. La paume des discords. C'est le fait que le CGA signifie commissariat général à l'énergie atomique. Cette institution, ce centre nucléaire qui est géré par le professeur Vincent. Je suis en train d'expliquer calmement les choses parce que ça ne sert à rien d'amener les états d'âme dans la gestion de la réussite publique. car la gestion de choses publiques ne doit pas se faire avec les états d'âme. Deuxième cause, toutes les entreprises publiques de l'État ont une mission comme pour des assignations ou en d'autres termes l'objet. Et l'objet parmi les activités je voulais dire du commissariat général à l'énergie atomique, il y a entre autres le contrôle de la radio activité, des minéraux. C'est une activité principale du commissariat général à l'énergie atomique. mais il se fait que son excellence monsieur le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique ait habileté certaines entreprises privées qui doivent d'office faire le même exercice, la même activité, le même objet que le commissariat général à l'énergie. des entreprises créées. C'est comme ça que lorsque le professeur nommé à la tête de ses ministères se rend compte qu'il ne va pas exercer les activités de l'institution qu'on lui a confiée en gestion concurrentement concurrent avec d'autres entreprises privées, il a dit s'opposer à ces entreprises-là. Ah ben voilà, voilà, le nez du problème. c'est comme ça que très cher journaliste chevalier de la pluie, nous, nous savons qu'il y a un adage qui dit on n'apprend pas comment il faut faire des grimaces. Ce n'est pas à vous de la presse que nous allons apprendre comment vous pouvez. Mais informez l'opinion objectivement avant de balancer une information comme maintenant. nous vous donnons, vous analysez objectivement et après vous balancer. Mais sinon, j'ai été content de l'introduction que M. King, le modérateur de la communication, il a dit des contres et des victimes. Je me rappelle qu'il y a un adage qui dit quelle que soit la longueur de la nuit, c'est-à-dire les ténèbres le soleil, la ligne finit toujours par apparaître. C'est notre République, c'est notre pays, ce sont les institutions que nous, peuple congolais, avons confiées en gestion auprès des mandataires qui y sont. Mandataires publics, qu'ils soient les professeurs suspendus, qu'ils soient sous l'excellence du M. le ministre. Mais le peuple congolais a droit à l'information par les services, les institutions pour vérifier qui a fait quoi, qui a fait quoi. D'une manière ou d'une autre, détournement, d'une somme de 504 millions de dollars par le professeur vers le Canada, nous, nous n'allons pas mettre la charrie devant le vœu. Nous attendons les résultats de l'audit. Même si nous savons qu'on a forcé la porte du bureau du professeur, on a imposé, on a installé, déforce le professeur Thierry Tangou tabou comme intérimaire, nous n'avons rien dans ce qui est fait, mais nous, nous attendons les résultats de l'audit. Nous, nous attendons les résultats de l'IGF qui va établir le détournement. Alors, disons dans l'hypothèse où demain, après, les institutions qui sont assez enquêtées, investiguées, arrivent à la conclusion de ce qu'il n'y a pas eu 504 millions de dollars américains détournés par les professeurs bien salutables. Et qu'est-ce que la République va rétenir ? Qu'est-ce que le peuple congolais va rétenir ? Nous pensons que dans la carrière d'homme d'État, il n'est pas toujours mieux indiqué de pouvoir venir dire facilement des choses sans qu'on n'ait de preuves qui appuient ce que vous avancez comme élément. Et vous venez de voir par la démonstration sommaire que je venais de vous faire au nom du professeur bien sûr, qu'il n'y a pas 14 ans qu'il est à la tête du commissariat. Ça, c'est un. De deux, nous disons qu'il n'y a pas 504 millions de dollars détournés. La gestion d'une institution est sur des documents. Et quand nous disons dans la quotité, nous avons aussi entendu parler par la bouche de son excellence, M. le ministre à la recherche scientifique, innovation technologique, que José Mpanda Katangou, que depuis qu'il est là, il n'a eu à toucher comme une quotité que deux mois. Mais nous nous disons la quotité dont question en deux mois a été de la somme de combien. Là, on n'a pas dit. mais nous, nous avons les journaux, les écritures comptables où il est démontré que c'est plus d'un million de dollars américains qui a été versé dans les comptes de la quotité au cabinet du ministre actuel. nous allons chiter pour ne pas vous prendre tout votre temps en disant seulement que depuis qu'il est à la tête, le commissaire général à l'énergie atomique, la RDC a été redorée dans son blason par la façon, par l'expertise dont le professeur est en train de vendre le nucléaire. J'ai tenté de suivre ce matin sur RFI comment l'atome est l'étimotive, le socle de développement en plusieurs sortes. Ce n'est pas seulement dans le sens de fabriquer des bombes atomiques pour vous bombarder, mais à partir de l'atome, il y a l'énergie nucléaire, à partir de l'atome, il y a des recherches. Alors, quand on dit que ce centre-là n'y a rien, c'est comme qui dirait lui qui est à la tête du ministère de la recherche scientifique qu'il n'y a pas lieu d'avoir confiance à l'RDC parce que ce centre-là c'est un centre de recherche donc il n'y a pas de recherche au Congo. Non. Je vais terminer par dire dans ce pays nous avons des savants, nous avons des chercheurs il est seulement question que c'est ce que le prof Vincent Loukandama chargement mandaté dédié à cette communication. Il est seulement question que la République dote les chercheurs des moyens conséquents et les preuves sont nombreuses. Nous avons aujourd'hui des rebots faits par une femme pour réglementer la situation de la recherche. Ça c'est le domaine de la recherche. C'est un exemple. dans le domaine nucléaire nous ne sommes pas outillés pour pouvoir dire quoi que ce soit mais nous vous avons démontré que le problème c'est que le prof ce n'est pas pour réactiver les deux réacteurs avec l'appui de l'agence internationale à l'énergie atomique. Alors si il le fait il va être le héros à la tête de ce ministère de ce centre nucléaire il faut alors l'accuser de tous les maux d'Israël. Nous vous disons merci pour ce point de presse nous vous disons merci pour l'éclairage que vous allez apporter par rapport à tout ce qui a été débuté. On ne peut pas imputer à quelqu'un facilement des choses qui ne sont pas fondées. sur ces entrefaits je vous dis infiniment merci. d'autres Et bien sûr, il y a un bon pays qui est un pays qui est une des pays. 504 millions de dollars, il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Le ministre du recherche et scientifique a été détourné à la professeure Vensa Lukanti. Il y a un pays qui est 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 un pays. Le- rythme, t'as un pays qui est un pays qui se fait un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Terminant qu'il y a un pays, c'est un pays qui est un pays qui ? C'est quoi, il y a un pays qui est un pays à la décennation. C'est parti. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. membre qu'il mobilité ne d'angaine prof à l'obanky nana et huil pesa bilano yako géré centre à zalé kojere lélo motil imobima n'a molongo mbim baba ebit et dc à zalipena bibou de limaka ce qui vous ou ta wana toye bandeko Senga eti l'éta apessa ma koki mokonji koze zali eti yambo bomba bomba ma be po pa prevebe zali tata mokonji ministra senga kina komisar aye bako cia mò Himself lana conte mokosongolo me conte wana w rezala ki ale tate валaki, konteprive tenho engoo komisar amoniete a Vitamin NASA le pert celebrations da blach wkl jambito Aí ban no Sé te monsus ou applye blach kèli ko ba servers lamo, salam oko na may pasaliko salima kuna ma mokonji nab audiina dialogue, young paprevez zali professeur à l'objet n'aïna à côté kangouba ba société moussous ba yapé ba yakotè kangouba benessi kanga nazali tanga s'opposé n'élika ma n'élika n'abandji n'a répondu n'a répondu n'mo tout n'ma